... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Près de 300 entreprises marocaines et saoudiennes se sont donnés rendez-vous au Forum économique Maroc-Arabie Saoudite, ligne de transport maritime direct entre les ports de Jeddah et Tangemed, création d'un fonds d'investissement commun et accompagnement des entreprises saoudiennes dans l'accès aux marchés africains et européens. C'est ce qui ressort de ce Forum organisé par l'Union des chambres saoudiennes en collaboration avec la CGEM. Objectif, explorer les opportunités d'investissement pour les entreprises saoudiennes et marocaines afin de mettre en place des projets de partenariats concrets capables de renforcer davantage la dynamique de coopération entre les deux royaumes. Le Maroc, une plateforme d'investissement incontournable et un hub vers les marchés africains et européens. Maroc-Arabie Saoudite, une coopération innovante, durable et mutuellement bénéfique dans plusieurs domaines. C'est le sujet de ce soir et avec nous pour en parler M. Abdeltef Koumat. Maroc-Arabie Saoudite, bonsoir. Je rappelle que vous êtes doyen de la Faculté des sciences juridiques et sociales de Casablanca. Merci pour l'invitation. Un plaisir de vous avoir avec nous. Alors parlons tout d'abord des relations entre le Maroc et l'Arabie Saoudite, des relations historiques. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? En fait, ce sont des relations fraternelles, au-delà qu'elles soient stratégiques, qui sont ancrées dans l'histoire, qui sont très forts à tous les niveaux, au niveau du sommet des deux États, mais également entre les deux peuples. Tout cela se confirme à travers les échanges commerciaux, à travers les investissements et en fait, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un tournant qui se propulse, qui se développe pour donner justement à cette relation une dimension encore plus stratégique et qui s'inscrit parfaitement dans la dynamique que nous vivons ces derniers temps, à savoir des changements géostratégiques qui mènent les pays justement à s'ouvrir et à développer une approche internationale. Et cela également va dans le sens un peu de la position qu'occupe le Maroc comme un hub aujourd'hui entre les différents coins du monde. On voit un peu l'engouement qu'il y a le Maroc pour des investissements de différentes puissances pour justement s'ouvrir sur l'Afrique, mais également pour aller plus vers l'Europe, vers les États-Unis. Et cela, bien sûr, on le voit à travers les grandes îles qui ont été traitées lors de cette rencontre, à savoir, bien sûr, la ligne maritime entre Jeddah et Tangimed, mais également le fait de créer un fonds d'investissement qui, au-delà d'investir au Maroc, c'est à travers le Maroc investir dans d'autres pays, notamment en Afrique. Et tout cela, bien sûr, donnerait certainement une impulsion encore plus stratégique à ces relations. Un partenariat qui va donc se renforcer davantage à tous les niveaux économiques, politiques, n'est-ce pas ? Au niveau politique, ils sont très fortes. Il y a une concertation, en fait, entre les deux pays sur les grandes questions. Il y a un partage d'avis. Et puis, bien sûr, nous notons toujours la position de l'Arabie saoudite du côté marocain par rapport à l'intégrité territoriale du Maroc, qui a été, en fait, continue depuis toujours. Et puis, toujours, et d'ailleurs, ces dernières semaines, nous avons vécu un peu cette décision solennelle de l'Arabie saoudite et du cabinet royal, donner des instructions à toutes les composantes de la société de prendre en charge l'intégrité territoriale du Maroc et de présenter la carte du Maroc dans son intégralité dans toutes les présentations. Nous-mêmes, nous l'avons senti au niveau des universités. Et, en fait, on a eu, justement, des correspondances émanant de présidents d'universités à différentes composantes pour leur dire que toutes les présentations qui sont faites, à quel niveau que ce soit, qu'ils prendraient en considération la carte entière du Maroc, bien sûr, avec son Sahara. Donc, cela, ce n'est qu'une confirmation d'un processus qui a toujours été là. Et ce confirme, cela, bien évidemment, de l'Arabie saoudite, il a toujours été à côté du Maroc, comme le Maroc a été toujours à côté de l'Arabie saoudite pour toutes les questions, qu'ils soient politiques, securitaires ou autres. Un soutien, donc, de l'intégrité territoriale qui se confirme, qui dure depuis longtemps, qui est ancré dans le temps et qui mène vers ce renforcement des relations économiques. Effectivement, les relations économiques ont toujours été fortes. Mais ce que nous avons relevé, c'est que ces dernières années, ils ont tendance à augmenter d'une manière très importante. D'ailleurs, ils ont même été multipliés par cinq en quelques années, et rien qu'entre 2021-2022, pratiquement, les augmentations ont été de 2,5, c'est-à-dire pratiquement de 230% en ce qui concerne les exportations de l'Arabie saoudite vers le Maroc, et puis 150% du Maroc vers l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, on estime à à peu près 43 milliards de dollars de dirhams, par contre, les échanges commerciaux entre les deux pays. Bien sûr, il y a la dimension pétrole qui est importante, qui fait que nous importons beaucoup plus que nous exportons, mais cela n'exclut pas la dynamique, justement, des entreprises marocaines. Comme j'ai dit, pratiquement plus de 50% d'augmentation des exportations entre 2021 et 2022. Alors, tout cela, en fait, est estimé comme insuffisant de la part des acteurs qui se sont réunis dans le cadre de ce forum, parce que les potentialités sont encore plus importantes. Ils veulent aller encore plus loin. Il y a une évolution très positive, mais le potentiel est encore plus important. Un potentiel, donc, énorme qu'il faut exploiter pour les deux pays, dont, donc, ce rapport de bénéfices mutuels, de partenariats gagnants-gagnants et de partenariats innovants dont on parlera tout à l'heure. Mais tout d'abord, j'aimerais citer les propos de Sheki Bleylige, qui est le président du patronat, donc, et qui a, je le cite, « Nos pays disposent de deux économies complémentaires et ont réussi à poser des fondements solides pour leur coopération économique basée sur la confiance mutuelle. En quoi ces deux économies sont complémentaires ? » Ils sont complémentaires par la nature de leur activité économique. Nous savons que l'Arabie saoudite, c'est un pays pétrolier. Le Maroc, en fait, est un pays importateur de pétrole. Et bien sûr, le Maroc importe du pétrole de l'Arabie saoudite. Également, le Maroc est un pays qui, au niveau agriculture, au niveau de certaines industries, notamment l'industrie textile, l'industrie agroalimentaire, il y a également le tourisme. Donc, il y a un certain nombre de secteurs, en fait, qui sont exportés par le Maroc vers l'Arabie saoudite. Et bien sûr, l'inverse également vrai. Ça, c'est au niveau de la complémentarité. Mais ce qu'il faut noter sur un plan stratégique, c'est que, autant, peut-être, il y a une différence au niveau de la structure productive, notamment sur le plan énergique, mais il y a un point commun pour l'avenir. C'est l'orientation vers les énergies renouvelables. L'Arabie saoudite, bien qu'elle soit une des puissances pétrolières dans le monde, aujourd'hui, sa stratégie, c'est de réduire sa dépendance du pétrole. Et d'ailleurs, toute cette vision 2030, il a un des objectifs fondamentaux, c'est justement de réduire la dépendance. Et justement, parlez-nous plus en détail de cette vision saoudienne de 2030. Alors, la vision 2030, qui est à mi-parcours, qui a commencé les années 2015-2016, elle a comme finalité, justement, une diversification économique et une transformation de la société saoudienne. Donc, s'affranchir des ressources noires, donc le pétrole. Justement, justement. En fait, l'objectif, c'est justement de réduire la dépendance du pétrole. Vous savez que pratiquement 90% des recettes de l'État saoudien vient du pétrole. La tendance, c'est... 250 milliards, n'est-ce pas ? Voilà, l'équivalent de 250 milliards de dollars. La tendance, c'est que cette diversification de l'économie, d'aller vers des secteurs porteurs nouveaux, devrait drainer l'équivalent de ces 250 milliards de dollars à l'horizon 2030. Ça veut dire progressivement, justement, substituer un peu tout ce qui est recettes pétrolières par des recettes émanant d'autres secteurs de pointe. Bien évidemment, il y a le tourisme, il y a tout ce qui est numérique, il y a les énergies renouvelables. Donc, il y a la haute technologie, parce que justement, l'Arabie Saoudite investit beaucoup au niveau de la recherche. Et puis, bien sûr, tout cela passerait également par des joint-advanceurs, par des collaborations, des partenariats, qui ne seraient pas seulement des partenariats bilatéraux, mais également multilatéraux, qui passeraient par différentes structures organisationnelles, mais également par des hubs. Et c'est à ce niveau-là que le Maroc, aujourd'hui, est pressenti sur une dimension encore plus stratégique, parce que l'Arabie Saoudite considère le Maroc comme une voie d'ouverture, notamment vers l'Afrique, qui reste le terrain de prédilection, mais également l'Europe, parce qu'aujourd'hui, le Maroc développe une relation, je dirais, très forte économiquement avec l'Europe, mais également, il y a des chaînes de production, notamment ce qu'on appelle les nouveaux métiers du Maroc, l'industrie automobile, l'industrie aéronautique. D'ailleurs, l'industrie automobile est une des activités qui intéressent l'Arabie Saoudite, parce que le Maroc, aujourd'hui, est considéré comme un modèle, justement, de pénétration de cette industrie, dont les détenteurs au niveau mondial sont limités. Et bien sûr, l'expérience du Maroc, qui avance au niveau du tour d'intégration, intéresse beaucoup l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, il y a une délégation qui va venir, justement, pour prospecter, pour, justement, se rapprocher de l'expérience marocaine dans le domaine de l'industrie automobile. Donc, il y a également le domaine de l'expertise, de vice-versa. L'Arabie Saoudite a une expertise dans ce qui est dessalement, tout ce qui est énergie verte, etc. Le Maroc, également, a ses expertises. Et là, c'est également un des volets de prédilection, de collaboration. Donc, quel rôle va, aujourd'hui, jouer le Maroc ? Le rôle... Quand on parle d'expertise, vous le disiez, il y a l'expertise au niveau de l'automobile, mais également au niveau des transitions énergétiques et de l'écologie. Donc, quel rôle il peut jouer, aujourd'hui, pour accompagner l'Arabie Saoudite dans cette vision ? Alors, le rôle, c'est un rôle, je dirais, qu'on peut situer à deux ou trois dimensions. Tout d'abord, la dimension expertise. Parce que le Maroc, aujourd'hui, développe des expertises qui sont dans le champ d'intérêt de l'Arabie Saoudite. On a évoqué la question, bien sûr, de l'industrie automobile. On peut évoquer, aujourd'hui, tout ce qui est industrie, plutôt de technologie, mais également l'énergie propre. Aujourd'hui, le Maroc est en train d'avancer dans tout ce qui est hydrogène vert. Donc, ce sont des domaines qui intéressent l'Arabie Saoudite. Le deuxième volet, c'est l'investissement, des partenariats en termes d'investissement. Alors, il y a un fonds d'investissement. Justement, ce fonds commun, dont je parlais tout à l'heure en préambule, de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'on sait à combien il va s'élever ? Est-ce qu'il y a un montant qui a été déterminé ou pas encore ? Alors, l'Arabie Saoudite a un des fonds de souveraineté les plus importants dans le monde. Et bien sûr, ces fonds devraient être fructifiés dans des investissements qui seraient profitables et pertinents. Alors, bien sûr, le montant n'est pas défini qui va constituer ce fonds commun d'investissement. Mais ce qui est certain, c'est qu'à travers le Maroc, l'Arabie Saoudite va essayer de fructifier une partie de ce fonds de souveraineté dans des investissements intéressants et profitables. Alors, bien sûr, une partie de ces investissements va s'adresser au Maroc. C'est que le Maroc, aujourd'hui, également a sa vision, a ses stratégies. Absolument. Aujourd'hui, 2030, on a 2035, on a des secteurs, notamment tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est dessalement, tout ce qui est hydrogène vert, et puis également avancé dans les technologies, les industries à haute technologie. Donc, tout cela, est un champ énorme d'investissement au Maroc. Il y a le tourisme, également, qui se développe. Alors, bien sûr, l'Arabie Saoudite... Et puis, il y a cette face atlantique. Et puis, bien sûr, via le Maroc, s'ouvrir sur l'Amérique, à travers, bien sûr, la vision royale atlantique, mais également l'Europe, également parce que le Maroc est le pays le plus proche de l'Europe. Et puis, nous avons... Et puis, qui connecte également l'Amérique à l'Asie. Effectivement. Donc, tous ces domaines nous laissent croire qu'il y a un potentiel énorme de collaboration bilatérale, mais également d'une ouverture sur le monde à travers ce partenariat. Et bien sûr, les pays, ils ont des positions stratégiques. L'Arabie Saoudite, comme un leader au niveau de sa région, le Maroc, aujourd'hui, également, s'impose comme un leader au niveau de l'Afrique du Nord et comme un interlocuteur de taille et de confiance à l'égard de l'Afrique. Et c'est pour ça que c'est une alliance qui, aujourd'hui, nous laisse croire qu'il va prendre beaucoup d'ampleur les prochaines années. Et qu'il sera mutuellement bénéfique donc pour les deux pays. On parle également de partenariats innovants. Vous le disiez tout à l'heure. Il y a l'expertise technologique que ce soit au Maroc ou en Arabie Saoudite. Comment elle peut bénéficier aux deux pays aujourd'hui ? Alors, en fait, ça, c'est un secteur très, très important pour les deux pays. Aujourd'hui, tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est numérisation est une voie vers le développement parce qu'il y a le secteur du service d'une manière générale, mais également, il y a tout ce qui est innovation, qu'il soit innovation dans le sens le plus large, notamment technologique, mais également numérique. Alors, comment ils peuvent collaborer les deux pays ? Bien sûr, tout d'abord pour développer des projets en commun, pour échanger l'expertise, mais également dans le domaine de la formation, dans le domaine de la formation parce que le domaine de la formation est cité comme un dévolet de collaboration pour l'avenir. Et donc, tout cela ferait de tout ce qui est digitalisation, numérisation, innovation, un dévolet les plus importants de la collaboration parce que c'est la tendance aujourd'hui des économies modernes. Bien sûr, tout ce qui est matériel, tout ce qui est classique reste de taille. Aujourd'hui, au Maroc, le secteur de l'agriculture, tout ce qui est industrie textile qui est en train de rejaillir, tout ce qui est agroalimentaire, etc., on les préserve, on les développe, le tourisme également, mais de plus en plus, les économies, autant le Maroc que l'Arabie saoudite, ont un regard vers ce que peut apporter tout ce qui est innovation, tout ce qui est digitalisation pour donner tout d'abord une dynamique à la modernisation des process, notamment de l'administration, de la facilité des services à la population, mais également comme un support pour développer des services et des secteurs productifs qui gagneraient davantage en étant plus numérisés, plus digitalisés. Effectivement, être donc plus productifs et surtout avec l'intelligence artificielle qui transforme aujourd'hui nos modes de vie, qui transforme un petit peu le monde et un cap qu'il ne faut absolument pas manquer, que ce soit pour le Maroc ou l'Arabie saoudite. D'ailleurs, je crois que le numérique et la technologie prennent une grande place dans cette vision 2030 de l'Arabie saoudite, tout comme la vision du Maroc 2030. On parle d'une ville intelligente qui s'appellerait Neom, une ville du futur, considérée comme la pièce maîtresse de cette vision. Elle devrait coûter à peu près 500 milliards de dollars. Qu'en pensez-vous de ce projet ? En fait, c'est la tendance. Est-ce qu'il va être dupliqué ? Est-ce qu'on peut espérer avoir la même chose ici au Maroc ? On est d'ailleurs dans la région de Tanger. Il y a déjà la ville technologique qui est en fait lancée par Sa Majesté et dans laquelle il y a aujourd'hui un engouement en termes d'investissement et d'intérêt. C'est pratiquement le même concept. Le concept, c'est qu'aujourd'hui, le numérique est tellement important et draine des investissements. Il est au cœur de plusieurs activités qu'il faut réfléchir à un écosystème. Un écosystème numérique, digitalisé, à haute technologie qui présenterait tous les services connexes nécessaires pour la proportion d'activités innovantes. c'est un peu un incubateur mais à haute taille parce que l'incubateur permet de générer une activité entrepreneuriale mais une ville numérique, une ville à haute technologie, il le fait mais à une dimension encore plus grande parce que ce genre d'activité a besoin d'un écosystème en termes de ressources humaines, en termes de connexions, en termes de haute technologie et ces villes, bien sûr, présentent tout cet arsenal qui est nécessaire. Alors, bien sûr, là également, ça pourrait être un dévolet de collaboration parce qu'autant la tendance pour le Maroc que pour l'Arabie Saoudite c'est justement de se hisser à des puissances régionales en se positionnant sur de la haute technologie, sur la numérisation et bien sûr, c'est un projet phare aujourd'hui que nous sommes en train de voir naître au niveau de l'Arabie Saoudite et également le Maroc également à sa vision parce que nous avons le Maroc numérique 2030, nous avons toute une vision numérique et qui s'implique parfaitement à ces activités que nous connaissons aujourd'hui qui sont en train de se développer et qu'on appelle les nouveaux métiers du Maroc mais également tout ce qui est stratégique parce que le Maroc, autant ses activités ont pris leur place mais nous avons encore d'autres activités qui sont en train de s'implanter. On pense notamment à tout ce qui est énergie verte, à tout ce qui est hydrogène et tout cela a besoin d'être appuyé, supporté par justement une vision numérique. Et par des investissements importants. donc une vision on va dire qui est commune en tout cas stratégique pour les 7 ans à venir. C'est juste pour conclure pour dire qu'autant peut-être il y a une complémentarité parce que la structure des économies est plus ou moins différente mais la vision on trouve des points communs. On trouve des points communs et c'est ce champ-là qui va permettre justement cette collaboration, ce partenariat que je dirais au-delà d'être stratégique, c'est un partenariat entre frères et qui va prendre une ampleur pour l'avenir et on l'espère pour l'intérêt mutuel des deux pays. Un partenariat qui va donc se renforcer davantage. Revenons maintenant sur ces chiffres des échanges entre le Maroc et l'Arabie saoudite. Vous l'avez dit tout à l'heure des échanges qui ont été multipliés par 5 et en un temps quasiment record. Donc le président du conseil d'affaires maroco-saoudien Khalid Benjouloun a souligné la nécessité d'oeuvrer donc à l'assouplissement des restrictions administratives et douanières en termes des transactions commerciales entre les deux pays. Comment cela peut-il se faire ? Est-ce qu'aujourd'hui tout ce qui est administratif est un frein aux échanges commerciaux entre les deux royaumes ? Alors il faut rappeler que pratiquement 15 secteurs ont été représentés dans cette délégation comme vous l'avez dit qui est proche de 300 chefs d'entreprise qui ont fait le déplacement qui en fait qui a réuni 300 entreprises entre les deux pays. Donc la vision elle est globale elle est multisectorielle. Alors bien sûr ce qui permettrait au-delà de cette volonté qui est exprimée par les deux parties c'est l'écosystème bien sûr il y a tout ce qui est procédure administrative et ça heureusement le Maroc on le voit avec le le climat des affaires le Maroc a je dirais avancé sur une 25 places au niveau du classement mondial et doing business donc il est passé de là du rang 73 au rang 50 lors de la dernière conquête qui a été réalisée des démarches qui ont été fluidifiées numérisées voilà tout cela est le résultat d'une amélioration des procédures mais ce n'est jamais suffisant justement il faut encore avancer dans la simplification des procédures et puis bien sûr il y a tout ce qui est tout ce qui est considération douanière donc on sait que l'Arabie Saoudite dans le cadre qu'on appelle le libre-échange entre pays Arabes et Arabie Saoudite il y a des conditions justement d'échanges commerciaux on a encore besoin de les améliorer parce que c'est vrai les chefs d'entreprise sont intéressés lorsqu'il y a des conditions de procédures simplifiées mais également lorsqu'il y a des conditions tarifaires et non tarifaires ce qui propulserait ces échanges à un niveau souhaité et on va vers ce sens dans tous les cas vous parlez du climat des affaires un dernier mot sur le climat des affaires au Maroc et le fait que comme vous le disiez que le Maroc se place comme un hub régional et qui suscite l'intérêt de plusieurs investissements étrangers en Arabie par rapport à l'Arabie Saoudite mais également les Émirats Arabes Unis la Chine la Russie les Etats-Unis donc c'est un peu une plateforme tournante aujourd'hui et qui intéresse un peu tout le monde effectivement le Maroc aujourd'hui il s'inscrit parfaitement dans cette dynamique géostratégique il y a une dizaine de jours il y a eu la rencontre du groupe du 77 plus la Chine où le Maroc a été très actif pourquoi ? parce que justement là également il y a une dynamique Chine pays en développement il y a la Russie également qui s'est réunie avec l'Afrique donc pratiquement toutes les puissances économiques essayent aujourd'hui de se rapprocher de l'Afrique parce que l'Afrique il a un potentiel un potentiel humain on passe de 1,2 milliard de population d'individus à 2,5 milliards à l'horizon 2050 donc il y a un potentiel humain d'autant plus que cette population est à dominante jeune la deuxième chose c'est le potentiel en termes productifs richesse minière agriculture donc il y a les cotes l'économie bleue aujourd'hui qui est également une tendance alors tout cela fait que ce n'est pas une mode mais c'est une réalité c'est du pragmatisme autant peut-être à un certain moment où l'Afrique était considérée comme je dirais un peu négligée au niveau de la dynamique économique mondiale au niveau des échanges commerciaux autant aujourd'hui il y a un intérêt croissant de toutes les puissances économiques mondiales envers l'Afrique et bien sûr au niveau de l'Afrique il y a des leaders il y a des leaders parce que ces puissances ne peuvent pas toucher les 54 pays de l'Afrique chacun à part ils devraient et c'est la tendance collaborer avec des hubs bon bien sûr on en connaît quelques-uns bien sûr il y a l'Egypte il y a l'Afrique du Sud etc. il y a le Maroc le Maroc d'autant plus qu'il y a un certain nombre de caractéristiques la première c'est la position géographique il est le plus proche de l'Europe la deuxième chose c'est qu'il a des caractéristiques qui le qualifient d'une certaine démarcation notamment la stabilité politique aujourd'hui en Afrique c'est le pays le plus stable également tout ce qui a été fait en termes d'infrastructures le Maroc aujourd'hui au niveau même classement mondial il est considéré comme le pays qui a connu une très grande évolution sur les dernières années en termes d'infrastructures les ports aujourd'hui le port de Tangemed Nador et puis également le port de Dakhla qui est en construction donc et puis bien sûr la sécurité également effectivement et puis il y a tout ce qui se fait en termes institutionnels le fonds Hassan plutôt Mohamed c'est l'investissement stratégique il y a bien sûr la stratégie aujourd'hui qui est définie à travers la vision royale sur les grands secteurs stratégiques du pays tout cela laisse le Maroc sous le regard de ses puissances et bien sûr d'ailleurs nous l'avons relevé à travers ce qu'on appelle l'intention d'investissement c'est pratiquement 34 milliards de dollars aujourd'hui qui est manifesté comme une intention de grande puissance pour investir dans tout ce qui est tout ce qui est batterie électrique par exemple qui est un secteur porteur il y a des milliards aujourd'hui qui sont en attente d'être investis tout ce qui est hydrogène vert également est considéré comme un secteur qui va drainer énormément d'investissements sur le moyen et long terme et donc tout cela nous laisse croire que cette position du Maroc elle est je dirais unique elle est stratégique et c'est à nous bien sûr de travailler c'est ce qui se fait bien sûr sous la haulette de sa majesté on se rappelle de la visite de sa majesté il y a quelques semaines d'ailleurs moi-même j'étais aux Emiratats Arabes Unis la semaine dernière et j'ai eu des rencontres avec des universitaires qui sont aujourd'hui qui évoquent cette visite comme une visite historique et cette fierté que nous en fait nous avons senti en tant que Marocains ils l'ont senti également au niveau des Emiratats Arabes Unis et ça je crois c'est une fierté pour notre pays parce que la considération qui est accordée à sa majesté à travers sa majesté c'est tout le peuple qui se sent fier de cette dynamique de cet élan d'investissement qui inch'Allah propulsera vers des rangs plus avancés et c'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous monsieur Abdeltevko Matt merci à vous je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques et sociales de Casablanca c'était un plaisir de vous avoir c'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir on se retrouve demain avec un nouvel invité merci pour votre fidélité